Salut à tous, alors cette semaine on va faire une analyse de dessin et une analyse de dessin de RIS. Alors RIS c'est un dessinateur surtout qui travaille Charlie Hebdo, il a 53 ans et de son vrai nom Laurent Sourisseau, il est aujourd'hui à la tête du journal. Il a échappé heureusement à l'attentat de Charlie Hebdo et il travaille en ce moment beaucoup pour le journal. Il a un style plutôt reconnaissable avec des contrastes très très noirs et peut-être dû au fait que son père travaillait dans les pompes funèbres, il a un dessin très fermé, très sombre et qui est très très reconnaissable. Alors il a signé la page 2 de Charlie, une grande page qui parle de la pédophilie dans la littérature et notamment de la complaisance de la littérature par rapport au pédophile. Alors bien sûr ça rappelle l'actualité de Gabriel Mazneff et on y trouve dans ce dessin un paysage de village français où la littérature et la pédophilie se côtoient allègrement. Alors là ce dessin il est très fort, il y fait entrer 10 personnages reconnaissables et plutôt pas mal caricaturés dans un petit espace tout en gardant une image assez dynamique. Alors tout ça c'est parce qu'il y a une belle perspective bien travaillée, ce qu'on appelle une perspective euclidienne en un point de fuite. Alors ce point de fuite c'est l'autocar qui est tout au fond et cette perspective est légèrement décalée ce qui donne un petit peu un dynamisme au niveau de l'œil quand on regarde l'image. Ce qui donne aussi du relief à son dessin, c'est l'utilisation de gros aplats noirs qui est quand même la signature de Rhys. Ça contraste énormément avec des côtés très blancs et ça donne énormément de relief. Alors ce qui est intéressant à voir c'est que toutes ces parties noires sont très éparpillées dans le dessin, ce qui donne une sorte d'harmonie complète. Les regards des personnages aussi sont très importants, on se rend compte que tous les personnages de gauche regardent à droite, tous les personnages de droite regardent à gauche et que le seul personnage central regarde au milieu, ce qui ramène tous les regards vers le centre du dessin. Alors les caricatures sont de qualité je disais, on reconnaît notamment Bernard Pivot ici, Émile Louis, un grand écrivain bien sûr, et Myriam Badaoui qui est quand même une femme qui est intervenue dans le projet d'Outreau notamment. Dans ce dessin on y trouve aussi énormément d'architecture, ce qui est la référence du petit village français. Alors cette architecture elle est très très précise dans le dessin et elle compose l'image, surtout le haut de l'image. ce qui permet d'écraser un petit peu les personnages, ce qui donne un aspect fermé à son dessin. Alors quand on regarde tous les écrits de ce dessin, on se rend compte qu'ils ne sont pas à l'horizontale et ils sont légèrement soit penchés à droite, soit penchés à gauche, souvent en alternance, ce qui crée un petit phénomène d'escalier. Voilà, ce dessin est vraiment formidable, très bien réalisé, je suis admiratif. Alors je peux vous montrer les deux dessins que j'ai réalisés moi aussi sur la pédophilie et la littérature. Peut-être moins talentueux, mais bon, c'est mon travail. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501